Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 8, si je ne vous dis pas de bêtises, sur le let's play de Sekiro Shadow Dice Twice. Donc la dernière fois on avait fini le singe gardien, ça s'était super bien passé parce que je me suis occupé de lui en une fois et je ne suis pas mort. Et ça franchement, c'est un exploit. Donc là, comme je l'avais promis, on va aller visiter la balle à engloutie. Je ne suis pas du tout au bon endroit. J'aimerais revenir là-haut, comment on fait déjà ? Aïe, on passe là. Non. On va utiliser... Aïe, ça. Pas du tout. On va utiliser une technique très spéciale Shinobi. Celle-ci, elle est très mieux connue de tous. Parce que c'est un bug du jeu, en fait. Hop. Voilà. En fait, c'est un bug du jeu, je peux me téléporter. Voilà. Et aussi, éviter de paraître pour un con devant une vidéo YouTube. C'est quand même mieux. Bon, nous y voici. Alors, la balle à engloutie. Donc on a fait le boss, du coup on est tranquille. Les plaques mines. Donc on peut aller s'occuper des plaques mines ou des objets qu'il y a. Bah, plaque mine. Moi je suis pour plaque B. Bon. On récupère quelques petits... Sub-Share. On s'écrase par terre parce que, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de machin pour se rattraper. T'es mauvais, Jack. Bon. Voilà. Là, je m'écrase aussi sur le sol. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, ça c'est du poison. Mais tranquille. C'est dans la tête. Hop. Ça monte assez lentement. Alors, ici, il y a des singes. Donc, pétard. Alors, les singes blancs, c'est les pires. C'est tellement les pires que je vais le marionnettiser. Un petit sucre d'ongo. Alors, évaluons la zone. Là-bas. Il y en a un qui est très chiant. Au milieu. Et il a plein de petits copains. Donc, euh... Moi, généralement, je dis yallah. Ah oui. Ils ont des fusils. Vous voyez à quel point ? Ils sont chiant, c'est chiant. Je veux bien mourir ? Voilà, merci. Ils sont très chiant. Et en plus, ils donnent de la poudre à canon jaune. Donc, ça veut tout dire. Je peux récupérer le... T'es chiant, toi ? Bon. Ah, il va là. T'es bon ! Du stuff ! Ah, encore du stuff. Bon, au lieu du poison, vite ! Poudre d'antidote. Voilà, tout va bien. Voilà. On va pouvoir aussi aller récupérer ce qu'il y a là-bas. Et voilà, c'est bon. On a fait cette petite zone à la con. Et il manque plus que le côté gauche. Enfin, d'abord. On va aller récupérer ça là-haut. Là-dedans, il n'y a rien. C'est juste pour faire stylé. Il y en a un petit marchand. Alors. Donc, il y a de la poudre à canon jaune. C'est intéressant. Sinon, c'est tout. Sinon. Alors là, c'est un petit coin un peu spécial. Donc, on a besoin du marionnettiste pour que ça fonctionne. Parce qu'on va aller... Titiller un serpent. Parce qu'il y a deux serpents géants dans le jeu. Alors, il y a des machins qui sortent des murs. Mais... Tranquille. Alors, le chemin, c'est celui-ci. Il y a le serpent. On passe sur le côté, tranquillement. Il ne faut pas s'inquiéter. On passe en dessous. Là, on passe à gauche. On monte là. Il y a des gens énervés. Mais ce n'est pas grave. On reste discret quand même. Ce serait bête de se faire opérer. Et là. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend que le singe se fasse repérer par le serpent. Et on y va. Et voilà. Donc, il récupère le ballon mi-bout d'âme. Les viscères de serpents séchés. Qui servent à la fameuse fin bizarre. Dont je n'ai pas du tout envie de faire. Mais bon, je vous montre quand même où est-ce qu'on peut choper les objets. Et là-haut. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Des confettis divins. Et par contre, là, on est obligé d'utiliser les deux. Mais ce n'est pas grave. Allez, on rentre au temple. On va aller voir notre poteau. Le sculpteur. Prendre de nouveaux outils de prothèse. Les améliorer si on peut. Notamment, actionner le sifflet. Et le machin, là. Le truc bizarre, là, qui fait du vent. J'ai oublié. L'éventail. Alors, il me semble qu'il nous en manque encore. Oui, il manque Sabimarou. Et je ne sais plus quoi. Je vais économiser. Pour essayer d'avoir la hache améliorée. Voilà. Est-ce que toi, tu as des nouveaux trucs ? Non. Tu n'as rien de nouveau. Ah oui, d'ailleurs, tiens. Bon, ça a été rapide, à la vallée engloutie. Je vais retourner au château Ashina. Ici. Parce qu'il me semble que j'ai oublié quelque chose d'assez important. Et qui peut nous aider sur un boss. Et aussi qui est une arme, quand même, vachement cool qu'elle est bien. Alors, je ne sais plus s'il y a des ennemis, là. Ouais, si. Attention, parce qu'ils sont quand même plusieurs. D'où je t'ai. J'aime bien comme ils leur manquent de respect, quoi. Ils se tirent de dos, comme ça. Et oui, je t'ai tué. Donc, fois d'anguille. Ah. Il est là, mon poteau. Sabimaru. Alors ça, c'est un outil de prothèse qui est vachement cool, qui est bien. Parce que, ben, forcément, c'est un nouveau sabre. On commence à en avoir des sabres. En même temps, on ouvre le raccourci. Donc, le raccourci qui emmène juste à la vallée engloutie, là. Le sans-tête qui est sous l'eau, mais on ne peut pas le faire. Parce que, ben, forcément, je n'ai pas de... Je n'ai pas la respiration sous-marine. Là, on peut aller là. Pour ouvrir la porte, aussi. Et voilà. Donc. On peut rentrer. Allez, se mettre le petit sabimaru. Donc, si vous l'avez trouvé avant, quand moi, je faisais la vidéo du château à China, tant mieux. C'est juste que j'ai oublié. Ouais, je suis désolé. J'aurais dû le montrer pendant que je faisais la vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de s'en souvenir. Voilà. Adapter un nouvel outil. Sabimaru. Donc, on va se l'équiper à la place de ça. Donc, Sabimaru qui a plusieurs améliorations. Et c'est un sabre qui inflige du poison. Donc, quand vous l'utilisez, c'est R2. Et vous spammez R2. Voilà. Et ça fait très très mal. Et surtout, ça inflige du poison. Donc, sur un boss en particulier, voire même pas mal de boss, ça peut être très très fort. On va retourner voir Goro parce qu'on a récupéré la fleur. Je ne sais plus si j'avais fait le dialogue. Non, je ne pense pas. Voilà, on est yé. Ah oui, on a des graines de gourde. C'est parti. Oui. Je ne sais plus. Ah, c'est quoi ? Oui, ce n'est-ce pas, il y a un truc comme un truc qui est resté. Et, il y a un peu comme un sourire de桜. Oh, vous avez pensé ça ? C'est juste que ce sourire, c'est comme un sourire de桜, et c'est un peu différent. C'est un peu différent. Hum... Hum... C'est quoi, c'est le sourire ? Ah, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est très triste. C'est-ce que tu as l'air ? Je crois que c'est... Mais je ne crois pas... C'est vrai que... Ah, il était plutôt chaud de la voir. Ah, il était plutôt chaud de la voir. Ah, je sais. Ah, je sais. C'est que ça ne va pas s'occuper... Ah, c'est... Et le C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas ce que j'ai dit. T'as pas d'autre dialogue t'es sûr ? T'as pas d'être appelé Takeru, mais il n'y a pas d'autre. C'est vrai. Mais il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a eu. J'ai dit qu'elle s'est perdue et qu'elle s'est perdue. J'ai dit qu'elle s'est perdue. J'ai dit qu'elle s'est perdue et qu'elle s'est perdue. Je sais déjà comment on y va. J'ai dit qu'elle s'est perdue. J'ai dit qu'elle s'est perdue et qu'elle s'est perdue. J'ai dit 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 qu'elle s'est perdue. C'est bon. C'est là. Bon. C'est parti, Oukami. Allez, Oukami. Et on va les espionner. Oukami. Kuro. Akema. Il a fait son petit rêve à con. Il arrive à dormir comme ça. Je ne sais pas comment il fait, mais... ... 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 qu'est-ce qui doit être fait? ... Alors si je me souviens bien, ah voilà, elle disparaît, nous on va aller lui parler. Je me souviens bien. Mais... Il n'y a pas encore plus de chemin. Mais... Qu'est-ce que tu es? Je ne peux pas te faire perdre votre vie. Oui. Qu'est-ce que tu es, Qu'est-ce que tu es? Je me souviens, mais... C'est parti ! C'est parti ! Je vous remercie. Si vous avez compris, je vous remercie. Ah... Et puis... Oui. Oui, c'est pas là, c'est après. Donc il faut que j'aille... Tout d'abord... Ici. Aller récupérer l'autre viscère de serpent. Parce que oui, c'est important. Ne serait-ce que pour vous montrer où on les récupère. Tac, tac, tac. En même temps, on va aller donner la fleur à notre pote. ... 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 Enfin le gars gentil du coin quoi. Alors là c'est un petit coin spécial. Faut pas se rater. Marionnettiser le petit rat. Comme ça il va aller s'occuper du cerf-volant. Et ça va nous donner un moyen de traverser la vallée. Voilà. C'est parti. Ah oui bah tiens il est là lui. C'est parti. Voilà. Donc on va juste traverser comme un gros con. On s'en fout les ennemis. Parce qu'il faut aller monter sur le grand arbre. Ah oui on peut s'amuser et tuer les êtres immortels aussi. Et puis en plus de ça on est bien plus ferme maintenant. Et voilà. Ça en fait un en moins. En plus on peut récupérer de la masse de cire-grasse. Et ça c'est cool. Est-ce que ça permet d'améliorer au maximum certains outils de prothèse. Et voilà. Et on a traversé. On descend là. On se rappe. Là non plus. Et encore moi ici. Voilà. Il y a notre pote ici. Oh. Oh. Oh my god. Yeah oh yo. Ah. Oka-ge-san de na. Oh no ha-ka-ma. C'est mon... Je sais pas. C'est vrai? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas eu et... Qu'est-ce que j'ai fait... Il y a un peu... Il a loupé... Il a été un peu... Il a été un détail... 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 C'est un détail... C'est ce qu'on a fait ? C'est ce qu'on a fait ? Ah... Alors... Il n'y a rien d'autre... C'est ce qu'on a fait ? Il n'y a pas d'objet... Il faut faire plutôt attention... On se déplace sur le ponton... Et on saute... Et voilà ! Si vous voulez, à fond d'écran, c'est maintenant ! Et on a récupéré la viscère de serpents frais ! Et voilà ! Donc on n'aura plus de problème avec les serpents ! Puisque étant donné qu'on les a tous les deux... Eu ! Enfin, il y en a un qui reste dans la grotte ! Il n'est pas mort ! Une goutte de sang de dragon... Une statuette... Et on rentre ! Enfin, à une idole en tout cas ! Alors... Hop... Bien arrivé ! Donc, donjon abandonné... Canal souterrain... On va aller se faire le chichimène... Parce qu'on a de quoi l'affronter maintenant ! Donc il me faut... Ça... Et les confitutives ! Ah non ! Attendez ! Je me suis trompé ! C'est pas là que je vais ! Non, non, non ! C'est pas là ! C'est euh... Euh... Où est le... Voilà ! Réservoir ! Je me suis trompé ! Il faut aller derrière le réservoir ! Derrière le... Bah le début du jeu ! C'est dur ! Sous-titrage ST' 501 Voila On s'occupe des petites merdes sur le passage Il faut hitté de tomber quand même Il y a des grosses bourses Et derrière il y aura la suite du jeu Alors le Shishimen Je crois pas qu'on puisse Avoir une première vie sur lui Ah peut-être si là Bon dans tous les cas Ako Confetti divin Parce que c'est Un gars plutôt chaud Bon là j'ai fait la bêtise de rester à côté de lui Attention parce qu'il a des attaques de terreur Donc une première vie Voila Donc la poudre de témérité c'est C'est une bonne chose si vous en avez Attention il a des lasers aussi Tu peux respawn s'il te plaît Ah merde Alors là j'ai plutôt mal joué Tu veux pas ressauter un petit coup ? Je vais aller me prendre Une petite poudre de témérité Juste au cas où Et voilà En fait l'avantage des confetti divins Sur ce genre de monstre qui est fantomatique Donc on les repère en fait Qu'ils soient violets Et bien ça peut annuler Leur effet positif Donc Les sorts qu'ils sont en train de faire par exemple Et franchement Je vous conseille vraiment D'affronter ce genre d'ennemis Avec des confetti divins Et un sucre d'aco Les confetti divins aussi Augmentent vos dégâts Donc en gros ça fait un double buff de dégâts Avec le sucre d'aco et les confetti divins Donc ça peut aussi s'utiliser sur d'autres boss Mais en priorité sur eux Après quand vous avez affronté Tous ces boss là Bah vous Faites vous plaisir Sachant que c'est des consommables Que l'on peut récupérer Que l'on peut acheter Que l'on peut On peut aussi récupérer Les consommables infinis Des sans têtes Mais bon après les sans têtes Pour les affronter Il faut avoir des bonnes grosses couillasses Voilà Ah oui c'est vrai que ça me repasse Alors je voulais pas vraiment passer par là Moi Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là C'est peut-être l'endroit pour avoir le Shishimen En première vie Hop Pour se reposer On retrouve notre ami Jin Seimon En fait il entend la voix d'un boss La seule quête C'est de suivre ce qu'il dit Et puis voilà Et puis bah là Bah on y va Hop Attention on va pas aller plus bas Même s'il en peut Mais je crois pas que ça serve à quelque chose Enfin je pense pas qu'il y ait d'objet Ah spécifique à récupérer Ah ouais c'est Si jamais on descend plus bas Et rien ne vaut de vérifier Hop Hop là Nous y voici donc Si vous voulez les tuer complètement Il faut les écramer Et voilà Je me repose encore Récupérer ma graine Ma gourde Et nous y voici Au profondeur d'Achida Alors ici On a beaucoup de canonniers encore C'est un petit peu le même délire Et là bas Là où il y a l'entrée de la grotte Il y a un boss Et il y a plusieurs perles de chapelet A récupérer ici Et ça pourrait être vachement intéressant De les avoir Donc alors Si je dis pas de bêtises Il y a des ennemis Il y a un ennemi juste en dessous On va prendre le Sabimaru Donc toi là Donc il est là bas le boss C'est aussi un 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 yeux de serpent Donc moi ce que j'aime bien faire C'est juste pas du tout les affronter Enfin Oui M'en débarrasser ça c'est sûr Sans me faire défoncer Ça va rien m'apporter À part mourir ici Contenté d'avancer Jusqu'à l'idole Me reposer Et puis voilà Là Alors Je vais pouvoir récupérer ça Donc Monter là dessus Et je crois qu'il y a Un item Non il est pas récupérable là Oh t'as un ennemi ici Alors il y a une vieille technique Qui consiste Donc Donc Plus de gens On tue Qui consiste À attirer le boss Dans le poison Et d'attendre qu'il meure Lentement Et de lui faire un coup mortel Mais bon Hein On a pas le temps Hein Et puis quoi de mieux Que de vraiment Se friter avec les ennemis Plutôt que De pas faire le jeu Donc on va tout simplement Passer derrière On va même On va même se buff Ah c'est ça C'est qu'un seul sucre Oh c'est mal Wouhou Eh viens la poteau Viens J'aimerais bien t'empoisonner Sans mourir Bah voilà Par exemple Hop Ah bon Ah bon Ben voilà Quand on est mauvais On est mauvais Décidément On est mauvais On est mauvais 주 Non mais là je t'avais Merci monsieur là bas On a bien aidé En fait le combat est compliqué Parce qu'il y a justement le mec au canon derrière Voilà Et là on est bon On va améliorer ma vie On commence à avoir une belle barre de vie Et on va pouvoir avancer Mais avant je vais aller me débarrasser Du mec qui est là C'est pas grave Ah bon ? Il me fera des vacances Ah vous voyez là-haut là ? Juste au-dessus de ma tête C'est une barre de chapelet encore On va la récupérer Voilà Je crois qu'il y a une idole Si je dis pas de bêtises Qu'est-ce qu'il y a eu ? Oh Zal Kuri 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 Ah ah On aurait pas éliminé le grand singe Et non Il est encore là Donc d'abord on va les récupérer Ah non c'est là Ah non c'est là Attendez Est-ce que ce serait pas là déjà ? Ouais Et voilà Et voilà PPP, PPP, tu vois, t'éliminer, et voilà, alors je vais couper la vidéo ici parce que ça fait 45 minutes et vous aurez le combat de boss dans le prochain épisode, en espérant que ça vous ait plu et je vous remercie de regarder ma vidéo, à la prochaine.